Dans le cadre de la semaine jeunesse et paix édition 2018, l'association pour la communication non violente au Bénin et ses partenaires ont organisé ce jeudi 9 août 2018 à l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno un atelier d'introduction à la communication non violente au profit de la jeunesse. Cet atelier vise à enseigner aux jeunes les notions de la communication non violente et comment ils et elles peuvent tous utiliser ces notions pour pouvoir améliorer leur manière de communiquer avec les autres, que ce soit dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur organisation ou dans leur communauté, etc. Avec ces outils, nous avons l'assurance que nous aurions aidé les jeunes à adopter des comportements de paix dans les situations de conflits, les situations de crise. Après une série de questions réponses, la présentation des membres de l'association, une séance de jeu de rôle, la soeur Fleur Nathalie Yacin-Guezot a animé l'atelier proprement dit pour permettre aux jeunes étudiants, constitués pour la circonstance en majorité des jeunes volontaires de l'université d'Abu Mekaravi, de comprendre le concept de communication non violente et d'adopter désormais les comportements favorables à la paix. Une initiative appréciée ajustée par le formateur à la citoyenneté et stasiologue Simon Assis-Tometti. C'est très important que chaque année, on puisse célébrer la communication non violente pour attirer l'attention des hommes que nous sommes, que nous devions faire beaucoup attention pour ne pas remettre en cause le vivre ensemble. Donc c'est une démarche pédagogique visant à nous rappeler ce qu'est l'amour en soi, l'amour en l'autre, l'amour en la patrie, l'amour en Dieu. Et ça c'est très important. Il faut l'insérer dans tous les programmes de formation continue des travailleurs du secteur public comme du secteur privé. Romarek Mouftaou, vice-président de la CNV, s'adresse par ailleurs aux jeunes pour la sauvegarde de la paix et les évite à participer aux autres activités prévues pour cette semaine, jeunesse et paix. Je voudrais vous inviter tous, jeunes hommes, jeunes femmes, à nous rejoindre pour la caravane de la paix au niveau de la place de l'Etoile Rouge, ce dimanche 12 août, qui symbolise la journée internationale de la jeunesse à 14h. Nous serons à la place de l'Etoile Rouge et nous allons démarrer une caravane pour la jeunesse, pour la paix. Et cette caravane prendra fin au stade de l'amitié à 16h et à 16h30, nous allons tous rentrer dans le palais des sports pour pouvoir faire un concert géant à l'endroit de la jeunesse et pour promouvoir la paix. Jeunes béninois, adoptons les comportements de paix afin de pouvoir contribuer à construire notre pays. L'association pour la communication non violente existe au Bénin depuis 16 mois. Elle est apolitique et laïque et est présidée par la soeur Fleur Nathalie Yacin-Guezot, seule formatrice certifiée en communication non violente au Bénin.